Je vais vous parler des rapports entre philosophie et thérapie. J'ai parlé récemment lors de ces différents salons que j'ai suivis, j'ai parlé de thérapie collective. Et je pense que ce que je fais avec les cafés philo McDo relève de la thérapie collective par le biais de la philosophie. Faire discuter entre eux des personnes sur des sujets qui ne sont pas des sujets factuels où les gens racontent leurs petites expériences personnelles mais où ils essaient de s'élever, ce qu'on appelle élever le débat, et bien est-ce que ça a une vocation thérapeutique, une fonction thérapeutique ? C'est pour cela que récemment j'ai introduit les films que j'ai fait du café philo McDo dans la chaîne que je dirige, Optima, la chaîne des praticiens du mieux-être. Et je pense que l'on pourrait prendre exemple sur ma façon de faire en travaillant directement sur les groupes existants comme par exemple certains travaillent sur les entreprises. Moi je travaille sur les groupes existants qui se réunissent dans les cafés d'ailleurs comme ça, ils ont l'habitude des copains qui se retrouvent dans tel et tel café et leur proposer ce genre de café philo qui peut avoir des effets bénéfiques sur le plan de leur image d'eux-mêmes, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et de la relation qu'ils peuvent avoir entre eux aussi, bien en dehors même bien sûr de ces séances. Voilà, donc je me suis aperçu, au départ ce n'était pas prémédité, mais je me suis aperçu que finalement les cafés philo avaient peut-être cette vocation principale. Alors on me dira ce sont des cafés psychos. Non, ce ne sont pas des cafés psychos parce que ce sont des cafés où on parle de philosophie, on parle de concept, on parle de notion, on ne raconte pas sa vie. La thérapie ne consiste pas ici à raconter ses problèmes, mais à les dépasser, à les décanter, on pourrait dire, et surtout à communiquer et à s'écouter mutuellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'entre parenthèses, il y a presque uniquement des hommes qui participent à ces cafés philo. Parce que, je me demande même si les cafés philo ne sont pas une thérapie spécialement appropriée pour l'agent masculine, qui ferait en quelque sorte pendant à d'autres thérapies plus appropriées à l'agent féminine. Une question que je pose comme ça dans la foulée, ça ne serait pas complètement absurde. Donc finalement, je vais continuer à animer ces cafés philo, à les filmer, à les mettre en ligne, notamment sur notre chaîne YouTube où tout passe, bien sûr, tous nos différents filmages passent, mais après c'est répercuté sur notre chaîne Optima, la chaîne des praticiens du mieux-être, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, et ça fait partie du système Blogueur, B-L-O-G-E-R. Et donc, voilà ma proposition, n'est-ce pas, c'est le café philo est-il une forme de thérapie de groupe ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !